Euh... Donc voilà ! Salut ! HemoglobinSky74, un an de sub, merci à toi ! Golfing Over It ! Vous vous souvenez de Getting Over It ? Donc c'était le jeu où on était dans un chaudron et avec un marteau on devait se hisser sur une falaise. Euh... Et bah là c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, vous jouez avec une balle de golf. Et ce n'est pas fait par le même développeur de Getting Over It ! Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi ! Ah ! J'étais un peu... J'étais un peu étonné. Merci Elsen pour les deux ans de sub. Et donc j'ai vu des gens y jouer et je me suis dit Ah tiens j'aimerais bien essayer ! Donc je les baille. Ce n'est pas une OP. Les développeurs ne m'ont jamais contacté. Il ne se passe rien par rapport à ça. Juste j'avais envie de test. Et voilà. Et en plus j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en plus le développeur te parle, il t'explique certains trucs sur les mécanismes de game design et tout. Bon, mon truc bizarre qui fait du bruit là. Depuis quand ça fait du bruit cette application de merde là ? Il faut absolument que je coupe les notifications et le son. Activer les notifications ? Non. Activer les sons ? Non. Activer quelque chose ? Non. Détruire l'application ? Oui ? Non ! Salut ! Team 10 LZ, merci pour le 1 an de sub. Alors comment on joue ? Il faut faire clic gauche. Ok, clic gauche. D'accord. Et clic droit c'est quoi ? Ah, clic droit c'est les options. Très bien. Merci Dr Hipster pour le tier 2. Qu'est-ce qu'il veut Kenny ? Alors attendez parce que c'est à 2 FPS c'est ça ? Alors faire clic gauche et maintenir le clic gauche et après on fait ça. Ah non ! Ah d'accord ! Ok. Je ne pensais pas qu'on jouait comme ça déjà. Donc en fait vous faites clic gauche, vous allez genre vers le bas et quand vous lâchez clic gauche, ça fait le truc. Ok. Moi je pensais que c'était fallait aller vers le bas puis donner un coup entre guillemets comme dans genre golf hit, ce genre de truc. Et donc la particularité c'est qu'on peut retaper la balle et en fait... Bon évidemment on ne peut pas la taper à l'infini, c'est-à-dire que votre force change. Sauf si vous laissez la balle retomber. Si vous laissez la balle retomber, votre truc de force revient à la normale. Merci Jumpertone pour le tier 2. Vous voyez, grâce à ça vous pouvez atteindre des sommets assez incroyables. Mais si vous voulez taper à la chaîne comme ça en faisant tac 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 tac. Vous voyez, si vous tapez plusieurs fois en fait au bout d'un moment votre force va être merdique. Donc voilà. Donc on va tester. Ça a l'air évidemment assez difficile quand on voit les gens jouer. Donc je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire. La sensibilité est assez élevée par contre. Je me demande si je vais pas essayer de réduire un peu pour voir. Ok ! Je suis sinon là, sinon c'est Lazare pour le serve. Merde. Ce sera profondément frustrant. Pardon. Euh... Putain mais il est friendly le développeur. Et chaque fois que vous n'avez pas, chaque fois que vous trouvez la force pour continuer à aller, vous n'allez pas se mettre en place pour un plus grand fall. Friendly, friendly. Et si vous réussissez à aller au top, ça va vous faire sentir bien ? Vous vous sentez que c'est tout valable ? Je pense que vous allez. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien les développeurs qui me parlent. Ça me plait. Ça me plait comme concept. Donc évidemment comme dans Getting Over It on va beaucoup tomber, on va beaucoup recommencer. Sous lève son troisième titre ! C'est évidemment le principe du jeu. SpaceMonkeys93, merci pour le sub. Faisons libre de ne pas jouer quand vous voulez. Votre progrès sera automatiquement. Votre progrès sera plus simple. Votre progrès est cool. Votre régression aussi. Oh je suis très content ! Bon c'est beaucoup plus facile que Getting Over It. La prise en main en tout cas. Kimarie, merci pour les 1h de sub. La prise en main est beaucoup plus simple que Getting Over It, c'est clair et net. Le gameplay est plus agréable que Getting Over It. C'est clair. 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 ảo voices netfadi playin' his own gamer. And it was interesting to see how, erratically, he approaches his own challenges. He knew it was possible to overcom them, and he knew the movements he needed to execute. So he will make an attempt, but he will fail, without a clear reason why. So he will try again, exactly the same movements he attempted the first time. And he will repeat this process until, eventually, it actually worked ! rendant l'impression que le challenge était plus sur le Verseverance unlock que la Procesion. Et je trouvais que malheureusement tout était basé là-dessus et que c'était plus sale le côté frustrant du jeu. Merci Grand Doir pour le tier 3. Bon là j'imagine qu'on va commencer à tomber quand même. Voilà, voilà, voilà. Alors, cheval bleu. Ok. Et là on va tomber, on va faire une belle chute, voilà. Je trouve qu'il faudrait plus de jeux comme ça. Mais des jeux comme ça, mais grand public. Enfin je veux dire, connu du grand public. Ce serait pas mal. Ah voilà, la grosse chute ! Ah non. Parce que là si je tombe entre le sapin et la falaise, à mon avis je reviens au tout début. À mon avis. Space Walker FR. Merci pour le sub. Ça j'ai fait non plus. En tout cas, que j'y arrive ou pas, je vous le dis, pour ceux qui n'ont jamais joué à... Ah merde, c'est vrai que quand c'est noir on peut plus retaper. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Getting Over It, En fait, ce jeu est plus facile. Enfin la prise en main est plus simple que dans Getting Over It. J'ai envie de faire tout d'un coup, j'ai pas envie de passer par l'arbre. C'est un peu greedy mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merde ! Après c'est vrai que moi ce genre de jeu, j'en ai déjà parlé pour Getting Over It. C'est pas du tout le genre de jeu qui me font rager. Euh... Parce que euh... En fait, je trouve que la frustration... Voyez là je tombe tout en bas. Ouuuh... Mais j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre. Don't worry though. It will happen again. Parce qu'en fait c'est pour ça. C'est pour ça qu'on joue à ce genre de jeu en fait. Et donc je comprends pas trop les gens qui jouent à ça. Qui savent quel est le jeu. Et qui s'explosent en manier. Putain c'est horrible ! Ce genre de truc. Quand il tombe. Alors bien sûr ça peut être frustrant. Mais le truc c'est forcément de notre faute. C'est pas la faute du jeu. Tu vois ce que je veux dire. Ce bruit du rebond. C'est vrai que le rebond euh... Non mais le sound design. C'est un métier. Moi j'ai fait un stream de sound design un jour. C'était vraiment pas mal. Pourquoi tu l'imites à deux coups alors que tu peux en faire trois, quatre ? Bah je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Kill Bill. Merci pour le sub. Alors tu joueras à Warhammer Vermintide. Tu avais dit que c'était un jeu solo alors que c'était un jeu co-op à quatre joueurs. En effet c'est un jeu où tu peux jouer à quatre. Mais je pense pas que je jouerais à Warhammer Vermintide. C'est pas trop mon genre de jeu. C'est vrai que je peux faire plusieurs coups. Bon après attendez. Je viens de commencer hein. Je viens vraiment de commencer à l'instant. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui me voient et qui sont l'autre. Putain pourquoi ils ne donnent que deux coups et tout ? Calmez-vous. Et paf tout en bas. T'as le plus mes deux ans de sub il y a cinq minutes. Impossible Flubox. Merci Flubox. Ah mais tu sais quand il y a beaucoup de notifs au début que je suis en train de parler. Souvent je rate des trucs. Faut pas m'en vouloir. C'est pas un live de lecture de remerciements. C'est avant tout un live de jeux vidéo ou alors de talk show. Donc des fois il m'arrive de rater des trucs. Mais si tu veux vraiment que je rate aucune annonce. Essaye de les faire pendant qu'il n'y a pas d'annonce. Oui. Oui. Tu vois par exemple là. Tank raid. Un an de sub. On ne peut pas le rater. Il n'y a pas eu de bruit pendant pas mal de temps. Ça c'est vraiment que je ne les rate jamais. Tu vois. Mais sinon il faut parfois m'excuser. Si on passe notre temps à lire des subs et des trucs. On ne live plus du jeu vidéo et on fait un live de remerciements. Je pense que ce n'est pas ce que les gens veulent voir. Tu vois. Mais attention hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est normal de ne pas t'avoir remercier. Je t'explique pourquoi parfois je les rate. Voilà. C'est comme quand je fais un pré-live où je parle pas mal. Des fois je zappe volontairement les zonations. Tu vois. Poulard d'ordre. Merci pour le tier 2. Beaucoup de subs tier 2 et de tier 3. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? C'est la paye. La paye du 12. La paye du 12. Merteuil 73. Merci pour le sub. C'est un beaucoup ça. Hop. Pire pé 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 pé. Alors moi, Getting Over It, je n'avais pas fini. J'avais eu un peu la flemme. Ça me semblait vraiment trop... Trop naze pour les mauvaises raisons. Je suis arrivé au... À l'aigle. Alors faut aller où là ? Faut aller à l'éléphant j'imagine. Hop. Un T. Non, non, non. En Getting Over It, Bennett Foddy croyait que la frustration est essentielle pour l'acte de la climb. Mais je ne suis pas. La frustration peut être essentielle pour avoir un réel challenge. Un obstacle that you are not guaranteed to be able to overcome. But the act of climbing itself can be enjoyable. Climbing and getting over it is not frustrating because you can easily fall down and lose all your progress. Mais because controlling the main character is infuriating. Of course, falling and losing all your progress is also frustrating. But the worst part is not that you have to climb it all over again. It's that you have to fight with the controls while doing so. This game is pretty much like getting over it. You need to climb up a world made of premier assets that will be the creator talks to you about the game instead. And the point of the game is built around the fact that it's a very hard challenge and you can easily lose all your progress at any time. The main difference, what makes this game more than just a clone of the original, is its controls. Not only because hitting a ball is quite different from pulling yourself with a hammer, but because it's easy and intuitive to control. You hit the ball with a certain force at a certain angle and that's it. The difficulty lies in calculating what force and what angle you should apply to the ball. And it's not infuriating because you feel in control. If the ball doesn't land where you wanted, you know it's because you did the ground calculations, and you feel that you can do it better if you try again. This is a game in which you can experience the challenge of climbing a mountain without infuriating controls being part of that challenge. But that's not the reason why I made this game. It's only why I thought it was worth finishing. It's too good. He's right. I'm too agree with him. And that's exactly what I didn't like in Getting Over It. Well, you've all read, of course, the story. But in general, what's frustrating in Getting Over It is that the controls are crap. In fact, the game isn't difficult. It's just to move it, it's difficult. But then... And it's bad. And here it's the opposite. To move it is very simple. But there, where you need to go, it's a bit difficult. And that's the difference with Getting Over It, which makes that, in fact, even though it's the same goal, it's very different to play. And maybe it doesn't even play with the same people. And again, the fact of falling, I don't have absolutely nothing to do. After, of course, it can be chiant. You can be enervé against you-même, but it won't make me explode a table or a chaise. You know... In other words, in the video game, they won't make me explode a table or a chaise. Thank you, Mr. Sack, for the 1 an of the subs. In fact, it's good to understand that before, all the video games were like this. Almost all. Especially the games... ... 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 C'était la norme avant. Et en fait, les gens qui n'ont pas découvert le jeu vidéo il y a si longtemps que ça, ils ne sont pas du tout habitués à ça. Et quand ils voient un jeu comme ça, ils deviennent fous. Et je peux le comprendre parce que quand tu n'as jamais expériencé ça, ça peut devenir affreux. Mais vous voyez par exemple, moi j'ai beaucoup joué à un MMORPG qui s'appelle Dark Age of Kaamelott. Et c'est un MMORPG dans lequel, quand tu meurs, tu perds de l'expérience de ton personnage. C'est-à-dire que tu étais en train de faire ton leveling qui durait extrêmement longtemps dans les premières phases du jeu. Et en fait, quand tu meurs, tu perdais de l'expérience. Mais en fait, parfois, tu mourrais à cause d'un truc qui n'était même pas forcément ta faute. Tu pouvais mourir genre à cause d'un bug ou parce que tu avais pris plusieurs monstres à la fois. Et en fait, le truc c'est que tu pouvais perdre 12 heures de jeu juste parce que tu avais appuyé sur une mauvaise touche ou tu avais fait un pas en avant. Parce que tu perdais trop d'expérience. Et voilà. Et aujourd'hui, dans un MMORPG en tout cas, ça paraît impensable de faire ça. Dans un jeu où il faut investir tant de temps, une simple action qui peut te faire perdre 12 heures de tout ce que tu viens de faire pour un truc si simple, entre guillemets, ça paraît impensable. Et voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur des modèles où tout le monde joue aux jeux vidéo et les gens n'ont pas forcément autant de temps à investir. Attention, je parle pour les jeux grand public. Parce qu'on a aussi la chance de vivre dans une époque où, grâce à Steam notamment, mais aussi le fait qu'Internet soit développé, on peut vendre des jeux à un public différent que le grand public. Là, je parle uniquement pour les jeux grand public. Et en fait, les gens, ils ont moins de temps. Et il y a plein de jeux qui existent. Donc il faut, pour plaire à la masse, il faut que ça leur plaise en 5 secondes. Et il ne faut pas qu'il y ait de côté frustrant. Ou alors pas trop, pour ne pas que ça soit infâme. Mais ouais, en effet, vous voyez là, par exemple, là je suis tombé, je recommence au début. Mais en fait, ça fait 15 minutes que je joue au jeu. Donc en fait, tomber au bout de 15 minutes d'un jeu, c'est pas grave en fait. Si le jeu dure 3-4 heures, mais que tu mets 10 heures à le finir parce que tu galères à monter, bah en fait, c'est pas grave. Parce que 15 heures de jeu pour un jeu, c'est déjà pas mal. Même si les 15 heures de jeu, elles ne sont pas dans l'histoire. En fait, aujourd'hui, un jeu qui a de la durée de vie, c'est un jeu qui se fait de A à Z sans jamais mourir en un temps X de jeu. Alors qu'avant, quand on était petit et qu'on avait Super Mario sur Super NES, c'était un jeu où il pouvait nous faire une centaine d'heures. Mais pas parce que le jeu dure une centaine d'heures. Juste parce que c'était des jeux difficiles en fait pour l'époque. C'était des contrôles pas si simples que ça. On avait peu de jeux, donc on pouvait y passer du temps. Et certes, les consoles étaient vues comme un truc de gosse, mais en fait, c'était vachement difficile. Parfois, des trucs à la frame près et tout. Et voilà. Dark Souls. Ouais, bien sûr. Encore une fois, attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a plus aucun jeu difficile dans le monde. Au contraire. On n'a jamais eu autant de jeux difficiles, au contraire. Mais j'essaie de vous expliquer qu'avant, c'était beaucoup plus monnaie courante dans le jeu vidéo de manière globale qu'aujourd'hui où c'est devenu un public de niche, les jeux de tryharder en fait. Enfin, les jeux de tryharder. Les jeux punitifs, on va dire. Les jeux punitifs, voilà. C'est plutôt les jeux punitifs. Parce que les jeux de tryharder... Genre, League of Legends est un jeu de tryharder, mais ce n'est pas un jeu punitif. Mourir dans League of Legends dans une game, ce n'est pas punitif. Enfin, ce n'est pas ce que j'appelle être punitif. Sinon, League of Legends, chaque fois que tu mourrais, ça t'enlevait 1000 gold. En plus de tout ce que ça implique déjà. Ça t'enlevait 1000 gold et que... Et que... Enfin, je ne sais pas, ce genre de truc. Typiquement, là, ça commencerait à être punitif. Et on parlait de ça par rapport à Sea of Thieves. Les gens veulent voir du punitif et tout quand on coule les bateaux. Mais moi, je comprends qu'il ne l'ait pas fait. Parce que c'est trop dangereux en fait. En termes de marketing et tout pour séduire ton audience. Ce n'est pas un public de niche. Le public, c'est juste élargi énormément. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça, c'est ça. Exactement. La frustration, ce n'est pas les contrôles. C'est de voir remonter avec le bruit de balle. Ouais, j'avoue. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent maintenant finir les jeux et qui estiment que s'ils n'arrivent pas à finir un jeu, le jeu est merdique. Et ils ne vont pas essayer. En fait, il y a tellement de jeux et les gens jouent à tellement de jeux que maintenant, quand les gens n'arrivent pas à faire un jeu, ils ne vont pas se dire « je vais essayer quand même d'y arriver ». Ils se disent « je vais changer de jeu, c'est chiant. Je n'arrive pas à avancer ». Un mec qui n'arriverait pas au bout de 5 heures de jeu à finir ce jeu et qui a genre 200 jeux dans sa bibliothèque Steam, il ne va pas forcément persévérer. Il va se dire « bon, vas-y, ce n'est pas grave ». Merde, putain, j'ai fait clic droit. Donc voilà. Tu peux enchaîner des coups sur la balle tant qu'elle n'est pas touchée le sol. Si, tu peux enchaîner, mais regarde. En fait, au bout d'un moment, la puissance freine. Merde. Bon, il y a beaucoup de subs. J'en ai raté beaucoup, excusez-moi. C'est parce que je discute. On discute ensemble, bien sûr. Un raté. Pas assez de puissance. Et voilà. Oh, dommage. J'ai failli rattraper, mais... Mais après, une fois qu'elle touche un obstacle, elle devient noire et on ne peut plus la toucher. Enfin, je crois. Merde. Alors, Skyward, Corp 74, Ezell, Twift, Spinal, NASCAR 92, Roronux. Merci pour le sub. Tu as zappé mon drôme il y a 7 mois, 12 jours, 5 heures et 23 minutes. Merci, Masculator. Altiloka, merci pour le sub également. Bon, après, je suis en train de vous parler, mais je ne peux pas trop lire vos réponses que jouer à ce jeu et lire les réponses, ça veut dire qu'on n'avance pas du tout. Et je pense qu'il faut juste avancer, jouer, 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 jouer. Et au bout d'un moment, on finit par avancer parce qu'en fait, on s'habitue au contrôle. On s'habitue à quels angles, à quel endroit et tout. Donc, on finit par avancer. Même si on tombe beaucoup, qu'on va beaucoup recommencer et tout, on finit par avancer. Oh, hopi, merci pour le sub. Et vous voyez, c'est marrant parce que je suis arrivé là quasiment en one shot tout à l'heure, en découvrant le jeu. Et là, je mets plus de temps à le passer, c'est rigolo. Au tout début, je suis arrivé sur l'aigle quasiment au premier essai et là, j'ai plus de mal à le faire. Parce que des fois, quand tu commences à comprendre les mécaniques d'un jeu, tu as envie d'exploiter d'autres trucs et tu arrives moins à faire ce que tu arrivais à faire au début quand tu étais casual du jeu et voilà. Focusing on the destination will ruin the journey. If you let go of the idea of reaching the top, you will enjoy this game a lot more. It will be a relaxing experience and falling will barely hurt. And if you keep playing, you will eventually get there. Voilà, exactement ce que je vous expliquais là, ce qu'il vient de dire. Il ne faut pas forcément jouer au jeu pour essayer de finir le jeu. Il faut jouer au jeu pour se dire, bon ben voilà, j'essaie d'avancer, on verra bien où ça me mène. Et c'est un peu comme ça que j'ai joué à Getting Over It aussi et juste, à un moment, je me suis lassé du jeu mais pas parce que je n'y arrivais pas, juste parce que je trouvais que les contrôles étaient infâmes et je n'avais pas envie d'apprendre à maîtriser des contrôles nuls. Alors que là, les contrôles sont hyper intuitifs. Alors ça ne veut pas dire que je vais y jouer plus mais juste, c'est de base beaucoup plus agréable. Et c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure avec la différence avec Getting Over It with Bennett Fawdy. Enfin, le développeur Bennett Fawdy, bien sûr. Hop là. T'as pas compris, il faut crier quand tu tombes, ça fait rigoler les gens. Oui, après il y a ça, bien sûr. Il y a les gens qui s'en foutent mais ils savent que si tu simules de la rage, ça génère des trucs. Après, attention, il y a beaucoup de trucs qui me font rager dans les jeux. Mais en fait, moi, ce qui me fait rager, c'est plus la contre-performance d'un truc que tu sais faire plutôt que d'un truc que tu ne sais pas faire. Parce qu'en fait, il y a des mecs, ils font ce jeu et pour la première fois de leur vie, ils tombent. La toute première fois où ils tombent, ils sont en mode « Non, j'avais fait tellement de chemin ! » Mais en fait, on s'en fout. Le jeu est fait pour ça. Tu pensais quoi ? Ne jamais tomber ? Tu pensais être un être supérieur ? Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui ne vont jamais tomber et qui, en prenant le jeu pour la toute première fois, sont tombés très peu et ont fini le jeu en 20 minutes et se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il y a que ce jeu de merde ? » Mais en vrai, ça, c'est très peu de gens. C'est très peu de gens. Il ne faut pas déconner. Et ce n'est pas grave. Netcode, c'est Esgoo. Ah ouais, l'injustice. L'injustice dans les jeux et quand tu as un mauvais netcode, ça, c'est horrible. Non, mais il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans les jeux, bien sûr. Mais c'est rarement des trucs liés au game design du jeu parce que je me dis « Ok, là, le développeur a voulu qu'il fasse ça. » Bon, par contre, des fois, il y a des choses mal pensées, je trouve. Et c'était le cas dans « Getting Overage ». J'étais en mode « En fait, le jeu est dur parce que c'est immaniable, pas parce que c'est difficile. » Et c'est dommage, en fait. Et là, du coup, le jeu est difficile parce que tu peux te presser. Genre là, je me suis juste pressé et je suis tombé parce que je me suis dépêché. Mais voilà. Après, je trouve que ce n'est pas des jeux auxquels je peux jouer des heures et des heures. Je trouve que c'est un bon jeu. En fait, c'est un bon jeu un petit peu comme des... Moi, je vois ça un peu comme des mini-apps. C'est un truc où tu joues une trentaine, vingtaine de minutes et après, tu vas te dire « Bon, là, c'est bon. Je reviendrai plus tard. » Même si tu n'as pas avancé. Mais voilà. C'est presque un jeu détente. C'est presque un jeu détente. C'est les mêmes devs que Getting Over 8. Eh ben non, figure-toi. Il en parle même dans la voix off. C'est marrant comme je galère à ce truc-là. Esgaro, merci pour le sub. Il se retient et à la pause, il va péter un mur. Ah ben non. Sinon, putain, ça. Ça rentrait des mensonges dans tout ce que j'ai dit. The Real Diane, merci pour le sub. Merci à toutes et tous. Mais bon, attention. Ne confondez pas et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je ne comprends pas les gens qui s'énervent dans les jeux vidéo. Je n'ai pas du tout dit ça. Moi-même, je suis extrêmement énervé par beaucoup de choses dans les jeux vidéo. Oh putain. Spirale des rebonds. Spirale des rebonds. Merde. Mais en fait, la plupart du temps, quand tu tombes, c'est juste que tu t'es trop pressé et je n'exploite pas assez encore la mécanique de pouvoir me rattraper avec les bons angles. On va dire. Merde. C'est-à-dire que je pense qu'il y a... Bon, après, j'ai l'impression que je monte ma sensi parce que là, j'ai besoin de faire des mouvements trop amples. Mais putain ! Pourquoi je fais clic droit ? Me tête droit. Merci pour le sub. Vous voyez, faire clic droit, ça m'énerve. Ça n'a aucune raison. Aucune raison d'être. Merde. J'ai touché le haut. Hop. Hop. Et en fait, en voyant des gens jouer à ce jeu, je me suis dit putain, ça a l'air mieux que Getting Over It. Je trouve que c'est mieux. Après, dans Getting Over It, j'ai avancé plus facilement au début. Je suis monté plus vite, en vrai. Et j'étais content parce que je me disais putain, ça a l'air immaniable et en jouant, j'ai vu que j'y arrivais plutôt pas mal malgré le temps passé assez faible. Du coup, j'étais assez content. Là, c'est l'inverse. J'ai beaucoup réussi au début et maintenant que je sais à peu près jouer ou faire des trucs, je monte moins. Un raté. Mais c'est un bon jeu, ça, vous voyez avec... J'aime bien le principe, c'est un peu un débat entre game dev pour montrer leur vision de jeu et de la difficulté. Ouais, grave ! C'est pour ça que c'est bien d'avoir un director's cut à l'intérieur du jeu. Et c'est bien parfois d'expliquer aux joueurs pourquoi ils ont fait un jeu comme ça. Et c'est marrant parce que... Enfin, en fait, ces devs, ça me fait penser un petit peu à l'interview du mec qui avait fait le jeu Bread et qui disait je suis trop déçu parce que les gens n'ont pas compris mon jeu en fait. Et les gens jouent mal à mon jeu. Et c'est hyper frustrant parce que... C'était une sorte d'artiste qui voulait faire passer un message et les gens, ils faisaient n'importe quoi. Enfin, pas ils faisaient n'importe quoi mais en fait, ils regardaient les gameplays de réaction de son jeu et ça ne lui allait pas du tout. Il voulait passer un message ou quoi. Je crois que c'est dans... C'est dans Indie... Indie Dev Studio. Je ne sais plus dans quel film c'est. un reportage. Le mec de Bread était hyper dépressif. Ouais, et puis il y a eu le mec de... C'était Bread et aussi... Phil Fish avec... Avec machin. Indie Game The Movie. Oui, c'est ça. Indie Game The Movie. Ce qui est un film... Oh merde ! Ça, c'est con. C'est un film qui est dispo sur Steam. Gratuit, je crois. Le mec de Fez. C'est ça. Phil Fish. C'est un film qui est dispo sur Steam si vous voulez le regarder. C'est hyper intéressant. C'est comment se sont construits Super Meat Boy, Bread et Fez avec trois histoires différentes. Mais c'est marrant parce que c'est trois jeux qui ont eu un énorme succès dans la sphère indépendante. Pas les premiers gros succès mais parmi les premiers gros succès de la sphère indépendante du jeu vidéo et c'est hyper intéressant. Donc regardez-le si vous pouvez. Je crois que c'est un film gratuit sur Steam et il y a des sous-titres dans un milliard de langues. Ah c'est 5 euros ? Ok. Moi à l'époque où je l'ai regardé c'était gratuit. Peut-être c'était pour le lancement je ne sais rien. Mais ça m'avait aussi fait découvrir le fait qu'il y avait des films sur Steam. Incroyable. Cat Armit. Merci pour le sub. Donc voilà. Macmillan. Un grand brin. Sympathique. Exactement. Edmond. Edmond Macmillan. Edmond Macmillan. Non c'est 9 euros. Ok. Disponible sur Netflix aussi. Ah ouais ? Ok. En gros Indie Game The Movie moi je l'ai vu gratos quand c'est sorti sur Steam. Enfin pas quand c'est sorti peut-être pas quand c'est sorti mais je... Ou alors je l'ai vu sur Netflix peut-être ? Je ne sais pas. Peut-être je l'ai vu sur Netflix. C'est possible. Ah non ! Ce qui était gratuit sur Steam c'était le film sur les mecs de Dota là. Fairplay ? Non. Play. No. No je ne sais pas quoi. Pas no pain no gain mais un truc comme ça. Non. Je ne sais plus. Je n'étais pas sur Zerafix Prime. Non. Alors c'est dommage je n'ai pas de musique. Ça c'est dommage. J'aimais bien dans Getting Over It le fait qu'il y ait des temps de musique et des sections de musique en fonction de la OTT etc. Free to play. Ah voilà ! Free to play ! Free to play le film de Dota sur Steam. Qui est peut-être gratuit celui-là. Qui est un film vachement cool. Après c'est dommage Dota Dead Game mais... Mais en vrai ce n'est pas un film du tout sur Dota. C'est un film sur comment les joueurs e-sport vivent le truc un petit peu à l'intérieur à l'intérieur des majors de Dota. C'est pas mal. Euh ! Ah j'ai voulu tenter. J'ai voulu grid. Du coup je tente des choses maintenant. Euh ! Euh ! Ah t'es. Dommage. Je suis otage du contenu à l'aide. Il y a de la musique Zera je sais pas pourquoi tu l'as pas. Ah bon ? Bah écoutez ouais non je l'ai pas j'avoue. J'avoue que... Vous voulez des musiques ? 100% ! Peut-être ça dépend. Peut-être c'est euh... Peut-être c'est fois les plus hauts parce qu'au final... Euh... Au final du coup pardon. Au final du coup je suis pas trop monté hein. Je suis pas... Je reste plutôt en bas on va dire. Pas du tout dead game. Évidemment que Dota c'est pas du tout dead game. Parmi les jeux les plus joués du monde. C'est juste que Dota c'est le jeu le plus impopulaire en Europe. Le jeu à succès le plus impopulaire en Europe c'est assez rigolo. Enfin joué partout dans le monde pardon. Oui parce que sinon on peut citer Crossfire un truc comme ça. Merci Shibuya Okami pour le dire 2. Dota c'est vraiment... Enfin Dota 2. C'est vraiment le jeu à succès sur Steam qui est le moins joué en Europe. Enfin je dis en Europe mais en vrai c'est surtout en France. C'est marrant. Comme ça a pas pris. Intéressant. Je le trouve pas sur Netflix. Ah il n'y est pas ? Peut-être qu'il n'y est plus. Bon après le catalogue change surtout pour les films sur Netflix. Mais ouais Indie Game The Movie. Je me demande s'il n'y est même pas sur Youtube et tout. Enfin bref. Enfin il me semble vraiment qu'il y avait beaucoup de moyens de le voir gratuit ce film à un moment. Lego bien sûr. Et voilà. Moi je t'ai tombé un peu dessus par là. Mais après c'est un vieux film. Enfin je veux dire un vieux film. C'est un film qui a été fait pendant la conception de Meat Boy, Bread et tout. Donc c'est plutôt dans les débuts du jeu indépendant et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur Gog est trouvable. Dota 2 ou... Quoi ? Indie Game sur Netflix en Belgique en tout cas. Ok. Moi je l'ai sur Netflix. Bon il s'agirait de passer ce passage Adrien là. Un peu de concentration que diable. En fait je grid. Je grid trop. J'ai envie de passer trop de trucs en même temps et du coup je passe juste rien. Voilà on s'est concentré 2 minutes on est passé. Merde. Hop. Merci Xobag pour le tier 3. Bois, 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 bois. Non mais ouais j'avais envie de tester ça. Je savais pas trop quand le faire. J'avais pas envie de le mettre dans un indépendance dev parce que ça reste un jeu très particulier je pense qu'il faut pas montrer ce jeu à n'importe quel moment. Comme l'indépendance dev c'est plus un truc de découverte, d'émerveillement. Surtout un truc de la prog. Je pense que c'est pas forcément adapté mais ouais. Merde, chiasse. J'ai raté. Encore. Hop. Et je pense qu'en fait je suis au tout début du jeu. Ça m'avait fait un petit peu la même chose avec machin truc. Getting over it. J'avais la sensation de beaucoup y arriver au début et dès que tu commences à jouer au jeu un peu plus t'y arrives plus. C'est étonnant. Poera, merci pour le sub. Merci beaucoup. Mais je vais réussir à passer les animaux. Peut-être un jour. Peut-être. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, pas aujourd'hui. Pas maintenant, je veux dire. Il faut que je m'entraîne à faire des multi-rebonds. Je ne me rattrape pas assez, je pense. Et la prog, putain, ça date maintenant. Bah ouais, les gars. Et oui, là, Jenkins. Merci pour le sub. On a passé l'arbre d'un coup. Oh, pas mal ça. Ah non. Ah oui, peut-être. Non. Ah, dommage. Tout en bas. Non, pas du tout. Ah, pas assez de puissance. En fait, pour avoir de la puissance, il faut que la balle retombe. Quand elle retombe, vous regagnez de la puissance. Mais si vous restez au même plan, vous en perdez trop. Voilà. Ce genre de truc. Ça, je devrais le faire plus. Je ne le fais pas assez. Je pense que c'est un peu la clé du jeu quand il arrive mieux. T'as vu du stream du Warcraft 3 ou pas ? Ah, avec le nouveau patch ? Ah, ça pourrait être marrant, mais il faudrait trouver des trucs à faire. Genre, pas des vrais matchs parce que je suis trop nul. Et pas des maps perso parce que c'est relou. En live. Mais du coup, rien. Non, je ne sais pas. Je n'avais pas prévu de refaire du Warcraft 3. C'est vrai qu'il y a eu un gros patch sur Warcraft 3 qui prend en compte les nouvelles résolutions modernes vu que le monde n'est plus en 4 tiers et qui change l'interface. Il y a un patch vraiment pas mal. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu sur les sites... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, de temps en temps, on est sauvés. Oh, c'est marrant, ça. Je pense que quand tu tombes trop au même endroit, le jeu... Non, c'est marrant, ça, que le dev ait décidé ça. Eh bien, voilà, je retombe. Non, je voulais tomber, OK ? Hop, on y va. J'ai été sauvé par un Rastafari. J'ai beaucoup aimé. La pitié du dev. Ouais, je sais pas, c'est bizarre en vrai. Parce que ça casse tout le... En fait, tu te dis juste de temps en temps, je peux être sauvé. De temps en temps, je peux être sauvé. Du coup, après, tu vas compter dessus. Je me demande si c'est programmé en random ou si c'est genre au bout d'un certain nombre de fois où tu tombes au même endroit, il vient te sauver. En quel cas, ça doit arriver quasiment jamais parce qu'on est censé apprendre de ses erreurs et moins tomber au même endroit. Moi, ça fait déjà 4, 5 fois ou au moins 10 fois, j'en sais rien. J'ai du mal à compter que je tombe au même endroit. Du coup, c'est un peu... Merde. C'est bon. Du coup, je vous avoue que... C'est pour pouvoir rager à chaque fois que tu tombes. Mais putain, j'ai pas été sauvé. Grave. Getting over it, c'était programmé pour, après une chute, le jeu en rendre ton personnage moins précis sur les mouvements et les obstacles étaient plus glissants. C'est pour ça que tu avais l'impression de moins y arriver la deuxième fois. Ah bon ? Je crois pas. Tu penses ? Getting over it, plus tu tombes, plus c'est glissant. Vraiment ? Quelle est ta source de ce truc de dev ? Ça me paraît étonnant. Oh, pas mal ça. Ok. Essayons de remonter alors. De la même façon. C'est un peu ça, je pense, le truc. Et là, pareil, on devrait pouvoir monter. Ah non, c'est bouché. C'est bouché, on ne peut pas. C'est tout fermé. C'est faux. Ouais, c'est 100% faux à mon avis. Enfin, je sais pas. Après, si tu as une source de ça, mais ça m'étonne. Ça avait pas l'air d'être dans les volontés du dev. Il n'y avait pas l'air de raisonner comme ça. Donc, je sais pas, c'est assez... C'est parce qu'en fait, t'y es pas arrivé. T'as pas réussi et tu t'es dit « Ah, mais en même temps, c'est programmé pour être plus glissant. » Alors non, en fait, t'es juste nul. Non, je plaisante. Mais juste... Putain, mais je suis naze. Je me concentre pas du tout. Faut un peu se concentrer pour ces jeux. quand même, Zerathor. Je suis là à faire le beau, mais... Merde. La source, crois-moi, dude. La source... Ben moi, ça glissait plus. Merde. Bakuren, merci pour le sub. Salut. Long time no see, je crois. Tu t'énerves, plus c'est la faute du jeu. « Salut, j'ai gagné des bananes en or de Sea of Ziv. Je tenais à te le dire, des bisous, t'es le meilleur. » Ah ouais ? Team Monroe. Je crois que c'est une team FR qui a gagné. En plus, j'en avais parlé. Mec, tu gères de ouf. Je suis aussi à partager avec ce streamer exceptionnel que j'ai gagné les bananes en or avec Team. Putain, mais les gars, vous êtes trop forts. 100 000 boules. Quoi, il n'y en avait pas 4 ? Je croyais que c'était 4 à 20 000, ça faisait 88. Ouais, vous gérez les gars. Moi, j'ai même pas suivi ce qu'il fallait faire. Je pense que 99% des joueurs de Sea of Ziv ont même pas suivi ce qu'il fallait faire pour ça. J'ai rien compris. Je crois que c'était une sorte d'ARG sur le site, non en fait. C'était pas du tout sur le jeu en fait. Il me semble que c'était pas du tout in-game ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, GG les gars, mais j'ai vu que c'était les français qui avaient gagné. J'avais regardé au lancement du jeu, j'étais en mode dis donc les bananes d'Oé là. Et en fait, j'ai vu que c'était une team FR qui avait gagné. En même temps, on est les best. En même temps, les français, c'est les best. Zéla, merci pour le sub, Eberlane, Axel et Double Rainbow. Merci pour le sub. Les bananes valent plus cher que ce qu'il avait annoncé. Ah ouais ? Ah oui, mais de toute façon, je crois que c'était les bananes en or. Donc en fait, suivant le cours de l'or, ça change. Je crois que c'était vraiment des lingots d'or en forme de bananes. Il me semble. Il me semble, il me semble. Key5, Axx, Axx45, merci pour le sub. Je relance le jeu, il devrait y avoir de la musique. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le relance. C'est vrai que la musique, c'est important. Paf, raté. C'est difficile la selle de cheval. Enfin non, c'est pas difficile, je pense juste que je prends pas assez mon temps et que je veux trop avancer vite. Enfin, je veux trop avancer vite. J'essaye trop d'avancer vite. C'est un peu comme dans Slides of Spires quand je lis pas les cartes. Je retrouve un peu mon côté je préfère jouer un peu plus mal et que ça avance plus vite. Mais du coup, on avance pas. Et on tombe même. C'est une philosophie pas du tout adaptée à un jeu comme ça. Hop là. Hop. 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 Cool. Je voudrais relancer, ça glisse. Plus Vucturat. Mon père me l'a dit. Mais arrêtez ! Hydrox, 501 bits. Pourquoi pas. Bon. On va où là ? Non mais non, c'est trop fort ça. Je pensais pas avoir tapé si fort. Merde. La question c'est... Putain mais j'arrive pas à retaper. J'arrive pas à retaper, je vais tomber comme en âne. Ah voilà, je voulais faire un truc à peu près comme ça. C'était à peu près ce que je voulais faire. Merde. Aujourd'hui, la paye donc des bits. Comment ça la paye le 12 ? Pourquoi pas après ? C'est vrai. Oui. Pierre tout court. Merci pour l'un d'un de sub. Ah ouais ! Bah ouais, du coup là c'est beaucoup mieux. Et ouais, bah ouais, bien sûr. Hop. Un raté. Raté pas beaucoup cela dit. Ceci étant dit. intérim pour le 12. Bah oui, bien sûr ! Non mais ça dépend en plus. Y'a plein de boîtes qui payent pas forcément le 1. Oh ouais ! Ah, je me suis trouvé un truc là. J'ai un pattern, j'ai un pattern. Je me suis trouvé une façon de jouer qui est plus rigolote. Bon, qui est beaucoup plus greedy encore une fois. Mais c'est pas grave. Hop. Ça demande d'être encore plus précis que l'autre, mais bon. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Ah non ! Bah non ! Ça c'était nars. C'était un peu trop fort. C'est pas grave, je repasserai. Je repasserai, je jouerai moins fort. Ou alors je rejouerai de la même façon parce que je me dirai putain, j'ai oublié que c'était pas aussi bien. C'était pas aussi fort. Je comprends pas, j'avais l'impression de descendre encore et pourtant j'avais pas la possibilité de rejauger autant que tout à l'heure. Trimers de feu qui brûle les étapes. Ouais c'est ça. De toute façon, dans ce jeu, très souvent vous allez tomber parce que vous brûlez les étapes. Bon ça fait longtemps que je suis pas tombé tout en bas là. Faudrait que je tombe tout en bas. Je pense que ça va arriver. Paf. Pif. Pouf. Paf. On corrige, on corrige. Pas assez malheureusement. Ah voilà c'est maintenant. Yes. Il faut que les gens me voient tomber jusqu'en bas quand même. C'est important, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les gens viennent. Et là vous voyez, c'est bizarre. J'ai quand même l'impression qu'il y a une limite même si tu fais pas... J'ai l'impression qu'il y a une limite même si t'attends bien que ça retombe. Wohin, merci pour le sub. Non mais du coup j'ai... Ouais je devrais peut-être modifier la sensibilité parce que là je me retrouve à devoir bouger ma souris en cours de... en cours de mouvement. Ah pas mal. J'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment ça réduit. Je dis que tu tombes pour les gens qui arrivent et qui découvrent le jeu. C'est ça exactement. Du coup avec cette technique c'est quand même plus simple de remonter. Du coup je peux me permettre d'encore plus tomber maintenant. Oh bah... Oh d'accord. T'es sûr de tomber et en fait ça m'a rattrapé sur le pixel vengeur de l'herbe. Merde ! Ça c'est un peu con en même temps. Paf ! Pif ! Voilà ! Nickel ça ! Donc vous voyez du coup maintenant c'est beaucoup plus simple de remonter. Du coup je peux encore plus tomber qu'avant. Oh je pensais avoir amorti assez mais non. Dommage. Pif ! Paf ! Pouf ! Pif ! Padapapadapao ! Hop là ! C'est chaud hein ! Oh non ! Je vais retomber là ! Bon c'est bien j'arrive beaucoup plus sur le cheval qu'avant. Le PVE ! Ça montre qu'on progresse. On est tombé. Est-ce que c'est pas le moment de couper la VOD ? Je pense que si. YouTube t'en as vu assez et tu as bien compris la philosophie de ce jeu n'hésite pas à essayer. Si un jour j'arrive en haut je te ferai une VOD YouTube. Promis.